Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, vous nous suivez de partout, nous disons un grand merci, votre fidélité nous honore les dames et messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro 10 jours de ce 18 janvier 2024 et où nous avons l'honneur de recevoir sur Congo Live TV, messieurs Georges, bonjour. Oui bonjour David, bonjour tout le monde et bonjour tous les internautes et téléspectateurs qui vont nous suivre. Nous sommes là pour discuter encore quelques questions d'actualité qui écument la région et surtout la province, la ville et les relations congolaises. Comme d'habitude avant de commencer, il faut toujours savoir comment se porte messieurs Georges, comment vous allez ? Nous allons très 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 bien, sauf peut-être la volonté de Dieu, mais sinon tout va bien, tout marche bien. Et nous supposons que là où vous êtes aussi, vous qui nous trouvez, vous allez aussi bien. Et ça pour autant d'abord, c'est passé, peut-être par la route, ça pour autant signaler, pour saluer certaines personnes à qui nous avons une grande affection dans notre carrière politique. Je salue papa Andwane Jiseke di Chilombo, Fachi Beto. Je vous salue à Pasa. Je salue aussi... Ouemba Katina Akilima, vous qui allez me suivre, je vous salue là où vous êtes. Je salue tout le monde, surtout les Ouazalens, aussi les lignes d'effro. Ouatoto Anyumbani, Jumbo. Je salue aussi les grandes autorités de la province, à commencer par le numéro 1, Chirimwami, Amdjambomze, Polenakazi. Je salue tout le monde, je salue surtout, surtout, les Congolais de la diaspora, les amis, Balamboka, Mbote, je termine à saluer aussi tous les combattants de l'île de Pes Tshiseke di partout qu'ils se trouvent. Et on va commencer avec cette nouvelle. Messieurs, je suis dans le territoire de Massissi où les affrontements se poursuivent jusqu'à présent. Les Ouazalens qui ont en fait récupéré la cité de Karuba et qui contrôlent la route, qui sont vraiment déterminés à prendre tous nos chats qui nous voyons. les Ouazalens qui sont vraiment déterminés et qui font plairer à l'M23. C'est là vraiment une détermination, messieurs, Jean ? Bon, comme vous venez de le dire, c'est une détermination. Les Ouazalens, nous l'avons encore signalé hier, les Ouazalens ne disent qu'une seule chose, retourner la rébellion de là où elle avait commencé. Nous sommes en train même de dire aux Rwandais, nous sommes en train de dire aux éléments du M23, de se retourner sur le sol congolais avant qu'il ne soit tard. Et même les SAAV, ils savent très bien que nous sommes en train de faire un travail qu'ils n'oublieront jamais. À Karuba, vous ne reviendrez plus là-bas. À Mouchaki, vous allez quitter totalement. À Kilolirwe, vous allez laisser. À Kichanga, vous ne reviendrez plus. Vous allez partir et vous allez retourner chez vous au Rwanda. Ça, je vous jure. Bientôt, nous allons commencer les opérations avec nos partenaires SADEC. Et vous allez risquer de laisser tous vos pots ici. Si vous ne voulez pas vous retirer, si vous ne voulez pas revenir à l'accord de Nairobi de Lwanda, allez-vous caltonner à Sabine ou à Roumangamo. Sinon, vos pots, votre chair, seront enterrés dans le sol congolais. Si pas être alors l'engrais pour nos plantes. Si pas comme ça. Ou alors, nous allons transformer le Rwanda en cimetière. Poué Bahar. Monsieur Georges, on va poursuivre avec cette question. Il y a des choses où c'est sur place dans les Kichanga qui nous confirment que les M23 ont changé de tactique et ils commencent à s'infiltrer parmi les déplacés ou parmi la population en place. Ça, c'est un danger. Qu'est-ce que le gouvernement congolais va faire pour détecter les rebelles parmi les déplacés ? Est-ce que le gouvernement sera capable d'effectuer ce travail ? Bon, toutefois, nous tenons à préciser, c'est vrai que le M23, nous l'avons appris, qu'ils ont quitté leur manière de s'installer dans les milieux, surtout comme ils ont l'habitude de s'installer sur les collines, sur Plomba, soit une cité, soit une localité. Et comme ils ont dit que notre machine, qu'on appelle le drone bombardier, a commencé à les repérer sur leurs perchoirs qui sont des collines, ils ont quitté les collines pour entrer dans la cité de Kichanga. Plus précisément, à la mosquée de Kichanga. Nous l'avons appris qu'ils se sont entassés à la mosquée de Kichanga pour se dissimiler dans la population. Mais, l'armée a plusieurs services. L'armée a le service des renseignements, l'armée a le service des miaps, l'armée a le service aussi des repérages, mais l'armée a plusieurs manières de traquer les bandits. S'il ne s'agirait que de se dissimiler dans la population, même à Goma, on aurait affaire avec le M23. Mais comme l'armée a plusieurs méthodes de dénicher les bandits, ça, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, comme ils commencent déjà à se cacher dans les plans de la population, la population elle-même va dénoncer cela. ça, ce n'est pas un problème. Moi, je leur donne une seule recommandation. Retirez-vous, rentrez chez vous au Rwanda. C'est simple que ça. Il n'y aura plus autre que ça. Mais si vous ne voulez pas toujours vous retirer, vous qui continuez toujours à résister après la mort d'Otah de parmi vous, vous allez aussi trouver la mort et la peau et la chair et vos os seront enterrés ici. Si pas, nous allons transformer le Rwanda comme un cimetière pour aller vous enterrer chaque fois au Rwanda. Et d'ici là, d'ici quelques jours, nous allons passer et nous allons passer et nous allons passer et nous allons passer et nous allons passer suite à ces frappes de précision. La rébellion du M23 a adopté selon des sources dans la région une nouvelle manière de combattre. Plusieurs militaires en tenue civile se cachent désormais dans les milliers habités par des civils, c'est-à-dire dans les sites de déplacés ou dans des sites de civils. Des armes lourdes sont installées à côté des hôpitaux et des écoles, des églises et non loin des cas de déplacés. Est-ce qu'on peut dire que le M23 prévoit faire des vengeances contre la population suite à ces bombardements ? Ce n'est pas ça. Le M23 a peur des bombardements des drones. Et maintenant pour imiter ce qu'on appelle les amas dans la bande de Gaza, ils cherchent à vouloir chaque fois se cacher dans les milliers qu'on appelle des milliers inviolables comme les hôpitaux, les églises et les cas des déplacés. C'est-à-dire ils veulent prendre soit les fidèles des églises, soit les malades dans les hôpitaux, soit les déplacés comme des boucliers humains, c'est-à-dire ils veulent se protéger à travers ce milieu. Mais là, non. Nous allons les retrouver, nous allons les dénicher, les rechercher partout où ils sont. Même à côté d'une église, nous allons y arriver. Ce n'est pas pour qu'ils vont engager les wasalindos. Les wasalindos sont là pour rechercher toute personne qui se cacherait n'importe où le bas s'est trouvé. Le M23, allez chez vous. Je répète, je réitère, retirez-vous avant qu'il ne soit tard. Vous qui restez, vous croyez que vous êtes plus fort que les nangas, vous êtes plus fort que les rastos, les bahats. Non, vous n'êtes pas spécial. Vous serez, monsieur Nanga, depuis un temps, il n'est pas éclaté. En fait, Nanga serait déjà mort. Est-ce qu'il s'est retiré des rébellions ? Nanga serait mort. Moi, je parle au conditionnel. Nanga serait mort. S'il est encore vivant, qu'il fasse une sortie médiatique qu'on le sache. Pourquoi il est dans l'oubliette ? Pourquoi il est dans ce mythisme ? Pourquoi il est dans le silence ? S'il est encore vivant, qu'il contredise ma voix. S'il est encore vivant, qu'il vienne en retour parce qu'il a trouvé que c'est retour ou son milieu de faire la guerre. Qu'on le voit, il est en retour. Qu'il évite même les journalistes. Il est déjà mort. Alors, j'ai dit aux autres compatibles des M23, aux autres rwandais qui ont changé la méthode, tant qu'elles veulent venir se cacher derrière un cas de déplacer, se trouvent à Biésut dans leur région, à leur rayon, soit ils veulent peut-être installer une arme à côté d'une église parce que les socorris la drone n'est pas bombarder d'une église. loin de là, nous allons faire de tout nos mieux. Nous allons faire de tout nos mieux. Mais les M23, on fait savoir qu'ils arriveront jusqu'à Goma. Qu'est-ce qui les a bloqués, M. Jean ? Croyez-vous qu'ils peuvent atteindre Goma ? Moi, ça fait presque deux ans que je l'ai toujours dit, ils ne verront jamais la ville de Goma. Imaginez quand ils commençaient déjà à attaquer Kibumba vers l'année 2020, vers l'année 2020, vers l'année 2020, vers l'année 2020, en février 2023. Ils m'étaient pression non, nous irons fêter notre anniversaire du 23 mars dans la ville de Goma. Le 23 mars est arrivé, ils n'ont pas été même capables les mêmes d'arriver à Kanyamaoro. Donc, il y a déjà une tactique et une technique de les amoindrir, donc, diminuer leur nombre et diminuer leur efficacité pour ainsi réduire l'état de nuisance du Rwanda même. Quand nous diminuons leur nombre comme ça sur notre terrain, c'est le Rwanda qui perd, c'est le Rwanda qui est déjà en train d'être une coquille vide. C'est-à-dire, le Rwanda va risquer de se retrouver avec uniquement que des femmes et des filles. On va parler de ce qui s'est passé dans le Massissi plus précisément dans le territoire de Massissi mais également dans la cité de Kitsanga. L'armée ou bien la rébellion du M23 a annoncé qu'après que les FRDC ont pu bombarder leurs bases militaires, des de ces hommes ont perdu la vie notamment un chargé de renseignement et un chargé de finances. Monsieur Jean, je lui pensez-vous que c'est seulement deux personnes qui ont perdu la vie. Je le disais encore dans l'émission d'hier, mon frère. Croyez-vous qu'une fois dans l'histoire le M23 qui accepte qu'il a perdu des de ces grands hommes, un homme comme celui-là ne peut pas le seul. Un chargé de finances dans l'armée, il doit y avoir derrière lui presque tout un bataillon. et quand lui trouve la mort, dites-vous que tous les bataillons ont été exterminés. Quelqu'un par exemple le chargé de renseignement c'est un grand monsieur, il doit avoir derrière lui toute une brigade. Peut-être que toute la brigade est avec leur chef au Périt. Et le M23, je pense que nous devons être sérieux. demandez-mêmes les gens qui vont vous dire que nous sommes fatigués d'enterrer les gens. De leur côté, ils ont qualifié que le FADC ne respecte pas les cessez-le-faits et qu'à la fin ou bien la suite, on pourra mettre des sanctions contre le FADC. En fait, quelles sanctions ? Je les ai entendus dire qu'ils veulent aussi se venger. Celui qui se vende n'est pas vous croyez que quand vous allez vous venger, vous allez annoncer ? Non ! Est-ce que vous croyez que nous, nous sommes des femmes pour dire que l'outil viendra et commencer maintenant à marcher sur nous ? D'abord, est-ce que le M23 a encore la capacité de vraiment de faire la guerre ? Des ans du RAS, nous les avons puissés dans le couet des retours et une partie de ma cisse. Il y a la continuité, un message, il y a, il y a, il y a, il y a une continuité, on va dire ceci, les M23 ont fait savoir, ils l'ont dit dans un communiqué, ils payeront très cher ce qu'ils ont fait. Nous avons compris le message de Kintiassa et nous répondrons vigoureusement à déclarer Willingoma pour les paroles de ce mouvement. Le croyez-vous ? C'est un message, cela est dit à vous. Je venais de le dire, celui qui va s'évager n'annonce pas, celui qui va faire un travail n'annonce pas. Donc, si Willingoma est André déradé comme ça, les gens, qu'est-ce qu'il a pour venir ? Qu'est-ce qu'il a pour prendre le gomme ? Qu'est-ce qu'il a pour se vendre à l'outour ou à Kichanga où on les a bombardés ? Nous appelons cela veleïté, nous appelons cela de déverdiage, de dérangement. Mais qu'est-ce qu'il a à l'ouenze ? Ça n'a pas de sens. Ce n'est rien. C'est un homme mais de lumière et d' Slimy Imagina. Vous avez apporté à l'ouenze. Et vous avez apporté à quoi ça ? Il y a desembrances. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'épreuve. 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 Encore une fois, les Etats-Unis ont fait appel à la RDC et les Rwandais de laisser les chemins de la guerre et de passer dans un moyen piléma diplomatique pour finir avec la guerre. Le pensez-vous que la RDC pourrait y revenir ? Quelle voie diplomatique ? Nous avons fini avec la diplomatie. Le dialogue in anoroja. Je ne sais pas ce qui a déjà été clair là-dessus. Au sommet des Nations Unies à New York, il a été clair que le M23 n'obtiendra jamais, encore jamais, le dialogue. Vous voulez qu'ils parlent par quelle langue ou par quel instrument ? Peut-être le tambour, peut-être le sifflet, peut-être le sifflet. Mais il s'est déjà prononcé là-dessus. Le M23 est un groupe terroriste. C'est un groupe qu'il faut toujours añadir par la force. Mais dire qu'on pourra dialoguer un jour, ça oublier, ça ne viendra jamais. Surtout que Sadek est déjà là. Sadek ne vient pas pour le noter. Il a encore répété. J'ai subi ce porte-parole aujourd'hui à la RFID. Nous, nous venons pour les opérations offensives. Mais également, M. Georges, mais également, le lieutenant-général Foul Sikabwe a fait appel à la population de la région à faire confiance à la force de la Sadek. Oui ! Fâle ne peut que prononcer. D'ailleurs, Fâle, il a un intérêt d'exprimer la volonté même du gouvernement et de notre armée, Fardecé. Fâle, c'est le commandant général chargé des forces terrestres, en même temps coordonateur des opérations Sokoladé ici. Donc, le chef a attiré Mouami. Il a bien dit, il a annoncé, il a été clair, il a même dit aux déplacés de guerre. Ayez confiance en nous, faites-nous encore le moment, un petit moment. Sinon, nous vous préparons à retourner dans vos milieux naturels. Bientôt, là, vous allez retourner dans vos milieux naturels, dans vos villages. Pour dire que, il va bientôt, on va bientôt chasser le M23 d'une manière définitive. Et faire quoi ? Et retourner les déplacés de guerre dans leurs milieux naturels, dans les milieux de vie. Là où ils ont toujours fait leurs chants, les activités champestries, ils doivent retourner dans leurs villages. Et cela, après, effectivement, chasser le M23. Et cela sera fait par qui ? Par les FRDC, par les Ouzalendo, par la SADEC. Et quand il l'a dit, je ne sais pas ce que nous devons aussi. Nous, Congolais, d'abord, nous devons chaque fois avoir quand même confiance en nos autorités. Ce n'est pas qu'à l'autorité a dit, maintenant, nous commençons à faire entre nous des disputes des unités, de s'opposer, de faire des discours de contrariés, des discours de vouloir amener notre armée, surtout les disqualifiés ou les qualifiés d'une armée qui ne fait que parler, l'armée ne fait que prononcer, n'est-ce pas que dire. Mais quand on dit le M23, je ne vois plus ces mêmes personnes-là dire « Ah non, l'armée a tué ! » Non, l'armée tue. Et quand l'armée donne une promesse, non ! Je l'ai toujours dit. De la manière dont la communauté internationale a pris cette affaire avec légèreté, nous allons toujours finir par ce qu'on appelle une guerre civile, une guerre populaire. Mais ce n'est pas encore le moment où je passe. Ce qui s'est passé à ma peine d'abireré, ce n'est que petite sida qui est encore maîtrisable parce qu'il y a le mécanisme de vérification qui est en train d'être remonté avec la CRG et les parties antagonistes. Je ne sais pas ce que l'association est en train d'être retrouvée et d'ici là, je pense qu'on va décander la situation. Pour finir, un message pour les Ouazalendos à première et en deuxième lieu, un message pour les FADC qui nous suivent. Pré-est-à-dire sur Congolève TV. Bon, je voudrais lasser mon message. C'est un message de réconfort à nos FADC. FADC, vous êtes le bouclier de la population et de ce fait, moi, je vous ai toujours donné mon grand merci, mon remerciement le plus profond. ma gratitude à vous tous qui vous êtes exclés de la logique de protéger la population et de leur bien. Pas seulement à vous, même aux Ouazalendos, ce sont les corps et amis, ils ont quitté leurs femmes, les enfants, les familles pour rejoindre les lignes de front. C'est encore quoi de patriote qu'est ça ? Mais j'ai dit aussi, surtout, merci beaucoup au président de la République, notre chef de l'État. Votre travail, votre manière d'encadrer l'armée, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu dans cette ville. Surtout dans la région des Grands Lacs. Mais aussi, je jette mon dévolu aussi aux éléments de la SADC. Vous êtes déjà arrivés. Venez faire la différence. Ne soyez plus comme la force de l'État qui nous a trompés, qui a quitté ici par la honte. Nous ne voudrions pas que vous aussi vous quittiez ici par la honte. Faites le travail comme cela vous a été prescrit lors de votre débit de mission. Venez faire, venez aider la RDC. C'est parce que la RDC est aussi utile à la région, est aussi utile à l'organisation qu'on appelle SADEC. Et surtout, c'est un pays qui regorge presque tous les registres de l'Afrique et qui peut être utile à toute l'Afrique. Vous êtes dans l'obligation d'aider ce pays. Notre contact est pour la fin, M. Jean. Et pour terminer, nous avons toujours donné notre contact. Nous sommes à contact au plus de 143, 9, 79, 27, et 31, 68. Je répète, plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Mais ce n'est pas gratuit que nous avons dû donner ce numéro. C'est pour que celui-là, Congolais, comme nous, souciés de cette patrie, puissent soutenir cette mission, puissent nous soutenir, puissent nous venir en aide. parce que c'est un travail scientifique qui mérite aussi un soutien. Si vous pouvez nous suivre, mais ne pas seulement chaque fois nous suivre, c'est pour autant aussi peut-être nous soutenir parce que nous sommes dans une région qui demande quand même de soutien de tous les côtés, du gouvernement comme des particuliers, comme des vongers, surtout les patriotes congolais. Merci beaucoup, M. Jean. C'est la fin de cette émission. Avec M. Jean, je suis à Congo Live TV. Nous vous disons un grand merci et passez une excellente journée à vous tous et à vous toutes. C'est moi que vous remercie, David.